Ce chapitre 4 couvre le second principe de la thermodynamique. Il va nous donner l'occasion de découvrir une nouvelle grandeur physique que l'on appelle l'entropie. Tout d'abord, pourquoi y a-t-il besoin d'un second principe ? Quelles sont les insuffisances du premier principe ? Le premier principe, dans le chapitre précédent, a montré réellement sa puissance. On a pu calculer chaleur et travail dans tout un tas de transformations, isothermes, isocardiabatiques, etc. Le problème du premier principe, les problèmes sont quand même nombreux. Le premier principe ne dit rien sur le sens d'évolution spontanée des transformations. A priori, quand vous avez une transformation, le premier principe, il vous dit quelle chaleur vous échangez, quel travail vous échangez. Mais il ne vous dit pas si cette transformation va se faire de manière spontanée, va se faire de manière lente ou est impossible. On sait très bien qu'il y a des transformations qui sont impossibles. Par exemple, qu'un gaz se comprime tout seul, c'est impossible. Il faut intervenir dessus. Pourtant, la compression spontanée d'un gaz n'est pas interdite par le premier principe. Le premier principe postule aussi l'équivalence entre chaleur et travail. C'est même son cœur, c'est le cœur du premier principe. Pourtant, on sent bien que ces deux énergies, chaleur et travail, donc énergie thermique et énergie mécanique, ne sont pas équivalentes. Lorsque, par exemple, je freine avec mon automobile, je freine, les disques de frein se trouvent chauffés. Je transforme, quand je fais ça, je transforme de l'énergie mécanique, c'est de l'énergie cinétique. J'avance avec mon automobile à une vitesse V, l'ensemble fait une masse M, donc 1,5 de MV carré. C'est l'énergie cinétique de mon automobile. À la fin, l'énergie cinétique est égale à zéro. Où est passée cette énergie ? Cette énergie, en fait, est passée sous forme de chaleur sur les freins. Les freins ont été serrés et c'est ça qui a arrêté mon automobile. Et donc, ces freins ont été chauffés. Donc, j'ai transformé de l'énergie mécanique en chaleur. Par contre, faire l'inverse ne va pas se faire facilement. Parce que, par exemple, si je chauffe mes freins, pour autant, la voiture ne va pas avancer. Je ne peux pas transformer cette chaleur qui a été produite, je ne peux pas facilement la retransformer en énergie mécanique. Alors que l'inverse a été très facile, il a suffit d'appuyer sur la pédale de frein. Donc, on comprend que, en fait, chaleur et travail ne sont pas de même qualité. L'énergie mécanique, le travail, est une énergie de plus grande qualité que l'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est une énergie du désordre. C'est une énergie de l'agitation dans tous les sens. Alors que l'énergie mécanique, c'est l'énergie de la matière quand elle est ordonnée. Une énergie cinétique, quand on regarde l'énergie cinétique d'une automobile, par exemple, toutes les molécules vont toutes dans la même direction. On ne s'agite pas, toutes participent au mouvement d'ensemble. Alors que, pour l'énergie thermique, les molécules partent dans toutes les directions, elles se choquent les unes avec les autres, elles sont complètement désordonnées. Donc, l'énergie thermique est l'énergie du désordre. L'énergie mécanique, c'est l'énergie de l'ordre. Et par conséquent, on sent que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de passer d'énergie mécanique en chaleur, que de revenir de chaleur en énergie mécanique. Une fois qu'on a tout désordonné, c'est difficile de tout réordonner. Et c'est cette notion-là qui est à la base, c'est vraiment la base des insuffisances du premier principe. Il va falloir comprendre tout ça. Et pour ça, on va définir une nouvelle grandeur. Cette grandeur s'appelle l'entropie. L'entropie est liée, en fait, au désordre dans la matière. C'est une mesure du désordre. Plus les molécules dans la matière sont désordonnées et partent dans tous les sens, et plus l'entropie grandit. L'entropie grandit avec le désordre. Quand les molécules sont toutes ordonnées, l'entropie est minimale. Elle est petite et elle grandit avec le désordre. Tout ça est lié à l'essor de la physique quantique. Cette branche de la physique moderne qui s'est développée au XXe siècle et qui a montré de très, très grands succès. Avec des grands physiciens comme Planck, Heisenberg, etc. Qu'est-ce que tous ces gens ont montré ? En quelques mots, ils ont montré que les grandeurs physiques, la position d'une particule, la masse de cette particule, etc. sont toutes quantifiées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur, mais certaines valeurs uniquement. Par exemple, si je regarde les molécules d'un gaz, c'est les petites molécules rouges ici, qui sont enfermées dans une boîte carrée, leur position ne peut pas être quelconque. Ils ne peuvent pas aller où ils ont envie. Leur position est quantifiée. Il y a la position numéro 1, la position numéro 2, la position numéro 3, etc. Tout un tas de positions leur sont permises, mais il n'y en a pas une infinité. Il y en a un nombre fini. C'est ça, la quantification. Et la quantification, donc, elle prédit que W, le nombre de configurations possibles, le nombre de positions possibles pour mes cinq petites molécules rouges, évidemment, il est gigantesque, mais il n'est pas infini. Il est fini, et donc on peut, quelque chose qui est fini, on peut le quantifier. C'est ça, la base de la physique quantique. Il est fini, et on doit aux physiciens, aux très grands physiciens, qui s'appelaient Boltzmann, la relation entre le nombre d'états possibles, W, et l'entropie, S. S est égal à KB log de W. W, c'est donc le nombre d'états possibles, le nombre de complexions, on appelle ça en physique, de complexions possibles. KB, c'est ce qu'on appelle la constante de Boltzmann, en l'honneur du physicien Boltzmann, 1,38 10 puissance moins 23 joules par kelvin, et donc S, c'est tout simplement le produit de KB par log de W. C'est la formule de Boltzmann. Donc S, qui est relié au nombre de configurations possibles, W, est donc aussi lié à la chaleur. Plus il y a de chaleur, plus il y a de configurations possibles, plus tout ce petit monde s'agite, et plus S va s'accroître. Donc S est défini comme ceci. S est une grandeur qui se mesure en joules par kelvin. En fait, en thermodynamique, on utilise S comme variable qui est symétrique, en fait, qui joue le même rôle que va jouer le volume pour le travail. Par analogie avec le travail réversible, ΔW réversible égale moins PDV, c'est la définition du travail, on va poser ΔQ réversible est égal à TDS. T est la température, DS la différentielle, la petite variation de l'entropie. Donc ΔQ réversible est égal à TDS. Ça, c'est la relation qui va nous permettre de définir l'entropie et d'introduire l'entropie dans la thermodynamique. Une fois que l'on a défini ce DS ici, on peut calculer ΔS, qui est l'intégrale de A à B de tous les petits DS, c'est-à-dire c'est SB moins SA, puisque S, en fait, est une fonction d'état. SB moins SA, c'est l'intégrale de ΔQ réversible sur T. Donc S, qui est une fonction d'état, se calcule sur un chemin réversible entre l'état final et l'état initial, entre l'état final et l'état initial. Et en fait, on a totalement le choix du chemin à suivre. On va du point A au point B, mais vous pouvez passer par n'importe quel chemin puisque c'est une fonction d'état. Le truc, c'est qu'il va falloir choisir le chemin le plus malin pour que cette intégrale, l'intégrale de ΔQ réversible sur T, soit facilement calculable. Voici quelques exemples de calculs de variations d'entropie. On va aller d'un état A à un état B. Et on va calculer la variation d'entropie, le ΔS. ΔS, somme de A à B de DS, SB moins SA, c'est l'intégrale de ΔQ réversible sur T. Et en fait, on va examiner 4 cas. D'abord, le cas d'une transformation isotherme à température constante. Puis le cas général d'un solide ou d'un liquide. Et puis le cas d'un changement de phase. Et ensuite, pour finir, le cas d'un gaz. Qui se révélera être le cas le plus compliqué. Donc d'abord, le cas d'une transformation isotherme. Que vaut ΔS, la variation d'entropie, pour une transformation isotherme ? Donc premièrement, cas d'une transformation à température constante. La température, je l'appelais T0. Température constante. On part de la définition de l'entropie. DS est égal à ΔQ réversible sur T, T0. Et on intègre. Donc ΔSAB, entre l'état A et l'état B, c'est l'intégrale de AAB de DS. Comme la température est constante, le T0 va sortir de l'intégrale. Et ça va nous faire 1 sur T0, somme de AAB de ΔQ réversible. Mais la somme de AAB de ΔQ réversible, c'est Q réversible, c'est la chaleur qui est échangée. Cette intégrale-là est facile à calculer. C'est la chaleur qui est échangée. Et donc, pour une transformation à température constante, la variation d'entropie, c'est la chaleur échangée que divise cette température qui est constante. La chaleur que divise la température. Si la température est constante, si on échange une chaleur Q à une température constante T0, eh bien Q sur T0, c'est la variation d'entropie. Donc c'est un cas particulièrement simple, le cas à température constante. Que se passe-t-il pour un solide ou un liquide ? Pour un solide ou un liquide, ΔQ réversible, c'est la même chose que DQ réversible, puisqu'en fait, pour un solide ou un liquide, la pression et le volume ne changent pas vraiment et ça ne dépend que de la température. On a déjà vu cette expression-là quand on a calculé la chaleur échangée pour un solide ou un liquide. la masse que multiplie la capacité calorifique que multiplie DT, la petite différentielle de température. Donc M C DT. ΔQ réversible, c'est M C DT. Par conséquent, quand je calcule DS, DS c'est ΔQ réversible sur T, ça va me faire M C DT sur T. Et quand on va intégrer, revoilà notre ami le logarithme, et donc ΔS AB entre un état A et un état B, ça sera tout simplement M, la masse, que multiplie la capacité calorifique, que multiplie l'intégrale de DT sur T entre les états A et l'état B, c'est-à-dire logarithme néperien de TB moins TA. Donc voilà l'expression de la variation d'entropie pour un corps solide ou un corps liquide qui passe de la température TA à la température TB. Donc à nouveau, une expression relativement simple, au prix d'une petite intégrale qui donne un logarithme. Que se passe-t-il lors des changements de phase ? Un changement de phase est un processus qui va se passer à température et pression constante. Les deux seront constantes. Donc on va pouvoir employer les résultats précédents. Supposons qu'on ait une transition de phase, un changement de phase, entre une phase solide et une phase liquide. Par exemple, je prends un bloc de glace à moins de 18 degrés, je le laisse monter à 0 degré, il va se mettre à fondre et quand toute la glace sera fondue et sera passée sous forme d'eau liquide, l'eau liquide pourra voir sa température augmenter. Donc c'est ça la transition de phase que je considère. Je prends de la glace à une température plus petite que 273, c'est de la glace très froide. Sa température va augmenter jusqu'à 273 où elle va se mettre à fondre. Tant qu'elle n'est pas complètement fondue, cette glace, la température va rester à 273, une transformation de phase, un changement de phase, se fait à température et pression constante. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la température. Donc la glace fondante à température constante de 273, et puis une fois que toute la glace est fondue sous forme d'eau liquide, à ce moment-là, l'eau liquide va pouvoir monter sa température jusqu'à une température T2 qui est plus grande que 273. Calculons les variations d'entropie. Variation d'entropie, il y en aura trois. D'abord la glace qui va monter sa température, première variation d'entropie. Deuxième variation d'entropie, la glace qui va fondre. Troisième variation d'entropie, la glace qui est fondue, qui est devenue de l'eau liquide, va avoir sa température augmenter. Chaque fois, ce sera des termes qui vont être positifs parce qu'on va dans le sens du désordre. De la matière qui est froide, c'est une matière où les molécules ne s'agitent pas beaucoup. Par conséquent, l'entropie est faible. En augmentant la température, on augmente l'entropie. Donc ça, c'est pour les deux parties où on augmente la température sous forme de glace et sous forme liquide. Maintenant, la transition de phase. Là aussi, on va augmenter l'entropie. On avait de la glace, de l'eau, sous forme de glace, c'est-à-dire avec des molécules dont les positions étaient fixées. Elles pouvaient trembler, elles pouvaient osciller, elles pouvaient bouger autour de la position moyenne, mais elles ne se déplaçaient pas les unes par rapport aux autres. Et par conséquent, quand on va fondre, on va obtenir de l'eau liquide. L'eau liquide, les molécules, elles n'ont pas de place attitrée et donc elles se déplacent les unes avec les autres. En faisant fondre la glace, on augmente l'entropie. Donc les trois transformations, augmentation de la température de la glace, fonte de la glace et augmentation de la température de l'eau liquide, les trois vont me donner une augmentation d'entropie. Laquelle ? Et bien, voilà les trois termes. Donc le premier terme, c'est de la glace qui va passer de la température T1 à la température T0. On a déjà vu l'expression, c'est M fois la capacité de la glace que multiplie l'ogarine néperienne de T0 sur T1, température finale sur température initiale. Ensuite, cette glace va fondre, mais la fonte se passe à température constante. Donc je dois faire chaleur que divise la température. La chaleur, c'est M, la masse de la glace, que multiplie L, la chaleur latente de fusion de la glace, et donc en joules par kilogramme. Et donc en multipliant M par L, j'ai la chaleur qui va être nécessaire pour faire fondre cette glace. J'ai la chaleur qui va être échangée par le système, M L, et je divise par T0 puisque c'est la formule qui me donne la variation d'entropie lorsque la température est constante. Dernier terme, l'eau liquide voit sa température monter de T0 à T2, et donc c'est devenu de l'eau liquide. Donc j'ai fait M, la masse, que multiplie Cl, la capacité calorifique de l'eau liquide, que multiplie l'ogarine néperienne de température finale sur température initiale, T2 sur T0. Et voilà les trois expressions qui sont nécessaires pour calculer la variation d'entropie totale entre l'état initial et l'état final. Le cas du gaz. Le cas du gaz, comme d'habitude, c'est le cas le plus complexe. On avait la même chose pour le calcul de la chaleur, on avait une expression simple pour les solides et les liquides, et pour les gaz, ça a été un peu plus compliqué. Pourquoi ? En nouveau, parce que ça dépend du trajet que vous allez suivre. Prenons par exemple une isocore. Si une transformation d'un gaz est isocore, son volume est constant. Donc il me faut calculer quel est le delta Q réversible dans ce cas-là, divisé par la température et essayer d'intégrer pour avoir le delta S. C'est ce que j'ai fait dans l'encadré ici. Donc pour une isocore, la chaleur réversible, le delta Q réversible, c'est nCVDT. Pour une isocore, il n'y a pas de travail. Et donc delta Q, c'est delta U. Et delta U, c'est nCVDT. Première loi de Joule. On a démontré tout ça déjà. Donc delta Q réversible, pour une isocore, et uniquement pour une isocore, c'est nCVDT. Donc DS, ce sera delta Q réversible sur T. Ça va me faire nCVDT sur T. Lorsque j'intègre, je tombe un logarithme. Delta S est égal à nCV, log de température finale sur température initiale. Et voilà le delta S pour une transformation isocore. Pour une transformation isobar, delta Q réversible, c'est nCVDT, capacité calorifique à pression constante, ce coup-ci. Le reste du calcul est similaire. Simplement, CP va remplacer CV. Donc DS est égal à delta Q sur T. Ça fait nCVDT sur T. ce qui s'intègre en NCP log de TB sur TA. Donc pour l'isobar, voilà le delta S, la variation d'entropie lors d'une transformation isobar. Pour l'isotherme, c'est peut-être le cas le plus... l'isotherme, c'est peut-être le cas le plus compliqué. On va devoir à nouveau exprimer delta Q réversible et essayer de le calculer. Donc je suis parti du premier principe de la thermodynamique. DU est égal à delta Q plus delta W. En l'occurrence, ça fait delta Q moins PDV. Et DU est égal à nCVDT, première loi de Joule, et DT égale 0, puisque c'est isotherme. Donc tout ce petit truc, toute cette suite d'équations est égale à 0. Donc delta Q réversible, je fais passer PDV de l'autre côté, de l'équation, et donc delta Q réversible, c'est PDV. Calculons DS. DS, c'est delta Q réversible sur T, ce qui va faire PDV sur T. PDV sur T, en multipliant en fait ici, le T sur P, je peux l'obtenir par l'équation d'état des gaz parfaits. PV égale nRT, donc P sur T, c'est nR sur V. Et j'ai remplacé P sur T par nR sur V. Gros avantage, je n'ai plus qu'une seule variable, le volume. Alors qu'à l'équation précédente, j'en avais trois. P, DV et T. Elles étaient toutes les trois. Et là, je n'en ai plus qu'une, V le volume. Donc je peux intégrer. Et donc delta S, ça va faire nR, à nouveau un logarithme, puisque DV sur V, c'est l'intégre en logarithme de V, logarithme de VB sur VA. Et voilà donc delta S, nR, log de VB sur VA, c'est l'expression de la variation d'entropie pour une isotherme réversible. L'adiabatique. Pour une adiabatique, c'est peut-être la plus simple, delta Q est égal à zéro. Delta Q réversible est égal à zéro. Donc DS, qui est delta Q réversible sur T, est égal à zéro. Et par conséquent, delta S égale zéro. En fait, variation d'entropie est égal à zéro pour une adiabatique réversible. Dans le cas général pour un gaz, pour une transformation qui n'est ni isocore, ni isobar, ni adiabatique, ni isotherme, on va décomposer la transformation sous forme de transformation que l'on connaît. Par exemple, la transformation pour aller du point A au point B, de l'état A à l'état B. La première ici, dans le premier cas, dans le premier graphique, j'ai remplacé, je peux remplacer cette transformation par une isobarre, donc l'isobarre horizontale, suivie d'une isocore verticale pour finir d'arriver au point B. Ou je peux remplacer cette transformation en une isotherme plus une isobarre. En fait, on a le choix, on peut choisir celle que l'on veut et en deux, voire trois au maximum transformations, on atteint le point final. et donc on calcule, au lieu de calculer le delta S, on calcule le delta S, donc le delta S est calculé sous forme de delta S1 plus delta S2. Comme c'est une fonction d'état, S est une fonction d'état, on peut passer par le chemin que l'on souhaite. On va s'avancer progressivement vers le second principe de la thermodynamique en parlant de bilan d'entropie. Voici la problématique. On suppose qu'un système échange, le système c'est cette espèce d'ovale bleue que j'ai symbolisé ici, échange de la chaleur avec l'extérieur et la chaleur, je l'appelle Q, cette chaleur. Q, c'est la chaleur échangée par le système et on suppose, donc on va dire que cette chaleur est échangée avec le milieu extérieur et donc si je regarde la chaleur échangée par le milieu extérieur, c'est tout simplement moins Q. Ce qui sort du système rentre dans le milieu extérieur et ce qui sort du milieu extérieur rentre dans le système, donc en fait, il y a un moins entre les deux, ce que l'un perd, l'autre le gagne. On suppose que le milieu extérieur a une température TE, température fixée, TE, la température du milieu extérieur. Calculons d'abord la variation d'entropie du système. Delta S, qui est l'intégrale de DS, c'est l'intégrale de delta Q réversible sur T. On a fait ça plusieurs fois déjà. Donc ça, c'est une première chose. Calculons la variation d'entropie du milieu extérieur maintenant. Le milieu extérieur, en échangeant de la chaleur avec le système, verra aussi son entropie variée. De combien a-t-elle varié ? De delta S, qui est l'intégrale de DSE. Mais le milieu extérieur, lui, il échange une chaleur QE à une température constante TE. On a vu l'expression du delta S lorsque la température est constante. Il suffit de prendre la chaleur et de diviser par la température. Donc pour le milieu extérieur, delta S, c'est QE sur TE. Donc on a deux manières de voir la chose. On calcule soit la variation d'entropie du système, soit la variation d'entropie du milieu extérieur. Si l'entropie était une grandeur conservative, on aurait delta S plus delta SE qui est égal à zéro. C'est-à-dire en fait, l'entropie perdue par le milieu extérieur est gagnée par le système ou réciproquement, l'entropie perdue par le système est gagnée par le milieu extérieur. C'est en fait très simple, c'est une notion très intuitive. Beaucoup de grandeurs, la totalité des grandeurs que vous connaissez jusqu'à présent se comportent comme ça. Par exemple, la masse est une grandeur conservative. Delta M, la masse échangée par le système, plus delta ME, la masse échangée par le milieu extérieur, est égale à zéro. Ce que l'un perd, l'autre le gagne, et réciproquement. Si 3 kg de matière rentre dans le système, le milieu extérieur a perdu 3 kg de matière. Donc pour le milieu extérieur, ça fera plus 3. Pour le système, ça fera plus 3. Pour le milieu extérieur, ça va faire moins 3. Et bien, plus 3, moins 3, ça fait zéro. La somme des deux fait bien zéro. Donc ça, c'est le cas des grandeurs conservatives. Et bien, on va voir que l'entropie n'est pas une grandeur conservative. Et ça va nous mener au deuxième principe de la thermodynamique. En fait, l'entropie est une grandeur qui n'est pas conservative. La variation d'entropie du système plus la variation d'entropie du milieu extérieur, delta SE, elle est égale à sigma, petit sigma. Avec petit sigma égale zéro, si la transformation est réversible, et petit sigma est positif si la transformation est irréversible. En fait, c'est là la puissance du second principe, du deuxième principe de la thermodynamique. Il va nous donner une définition du caractère irréversible d'une transformation. On appelle sigma l'entropie créée. Cette entropie, elle est créée pendant la transformation. Elle est en plus. Et ça, c'est pas courant. La masse ne se comporte pas du tout comme ça. La masse se conserve. Ce qui part du milieu extérieur rentre dans le système et ce qui sort du système va dans le milieu extérieur. On ne crée pas de masse quand on échange de la masse avec un système. L'entropie, par contre, n'est pas une grandeur conservative. Et en fait, dans toutes les transformations qui se passent partout dans l'univers, chaque fois, l'entropie ne peut qu'augmenter. L'entropie de l'univers augmente inexorablement. inexorablement. L'univers gagne de l'entropie en permanence. À chaque transformation, même des transformations élémentaires, n'importe quel type de transformation, n'importe quel courant d'air, n'importe quelle action de la physique, est susceptible de créer de l'entropie, de créer du désordre. En fait, l'entropie de l'univers étant une marque du désordre, étant une mesure du désordre, cela signifie que l'entropie, le désordre de l'univers ne peut qu'augmenter de manière inexorable. Tout un tas de conséquences pour ce deuxième principe de la thermodynamique. On a enfin une définition de la spontanéité d'une transformation. Une transformation pour laquelle sigma, l'entropie, créée est positive est une transformation spontanée. Donc, une transformation irréversible, une transformation spontanée, ce sera des transformations qui créent de l'entropie. Donc, sigma est positif. Une transformation pour laquelle sigma, l'entropie créée, est égale à zéro sera une transformation réversible. Donc, au mieux, on a une transformation réversible et on n'augmente pas l'entropie de l'univers. Sinon, vous avez une transformation irréversible et vous augmentez l'entropie de l'univers. Dernier cas, si on fait un calcul et qu'on trouve que sigma est plus petit que zéro, c'est impossible. C'est impossible spontanément. Un système ne peut pas détruire de l'entropie tout seul. C'est juste impossible. Donc, en fait, on ne peut jamais détruire de l'entropie. On peut échanger de l'entropie, on peut en créer, on en crée en permanence. Dans toutes les transformations qui sont irréversibles, on crée de l'entropie, mais on ne peut pas la faire disparaître. Tout système isolé évolue spontanément vers un état d'entropie maximale. En fait, tout système évolue de sorte à ce que l'entropie, le désordre, soit le plus grand possible. Mais au demeurant, on sentait déjà bien ça avec des gaz. Si vous mettez du gaz dans une enceinte, ce gaz se répartit partout dans l'enceinte. Il essaye d'occuper au maximum le terrain. On n'a jamais vu le cas où le gaz était rassemblé au centre de l'enceinte et qu'il n'y en avait pas partout. En fait, le gaz va se répartir partout parce qu'en fait, il va tendre à avoir un état d'entropie maximale, c'est-à-dire en fait, un état de désordre, un état d'occuper des états possibles en plus grand nombre de sorte à avoir une entropie maximale. Donc tout système évolue. C'est ce que j'ai essayé de symboliser ici. Si on trace S en fonction de n'importe quelle variable d'état, la température, la pression, etc., ces courbes-là vont présenter des maximums pour lesquels dS est égal à zéro. Ce sont des maximums. Et la transformation qui fait monter jusqu'à ce sommet, elle est spontanée. Par contre, la transformation qui ferait descendre de ce sommet pour descendre de part et d'autre, elle est impossible spontanément. Donc voilà le deuxième principe de la thermodynamique et ses conséquences extrêmement importantes qui ont fait faire des progrès très très importants dans la physique et dans la compréhension de la microphysique lorsqu'on est arrivé à dégager cette notion d'entropie et cette notion donc qui est liée au désordre et cette propriété très particulière de l'entropie de pouvoir être créée. de pouvoir être créée et donc d'augmenter de manière indéfinie dans l'univers. de pouvoir être créée. de pouvoir être créée. de pouvoir être créée.